Cette loi de reconquête de la biodiversité, comme son nom l'indique, avait pour objectif d'organiser intelligemment, le plus intelligemment possible, un certain nombre d'établissements publics qui œuvraient pour la biodiversité, l'ONEMA qui s'occupe de l'eau, l'agence française des aires marines protégées, l'établissement public Parc National, l'Athènes, bref un certain nombre de personnels pour les faire travailler ensemble sur l'objectif qui consiste à faire en sorte que la biodiversité qui est en difficulté dans notre pays, mais qui est en même temps une richesse considérable à la fois sur le territoire français national et sur le territoire ultramarin, puisse être mieux prise en compte par ces établissements publics pour y travailler dans l'intérêt collectif. Avoir une meilleure gouvernance plus proche des gens, une régionalisation de la gouvernance avec les ARB, etc., donc une volonté d'avoir un outil adéquat aux problématiques posées par les temps modernes. Alors, il y a effectivement des avancées qui sont à observer. C'est que d'abord, la fusion s'est bien passée, que les agences régionales de la biodiversité, même si elles n'ont pas vu le jour de la même façon dans toutes les régions, progressivement se sont mises en place, donc il y a une dynamique indiscutablement, que l'établissement public a travaillé jusqu'au 31 décembre dans des conditions parfaitement satisfaisantes, avec une commission des interventions pour régler les problèmes courants, comme un peu le principe de la commission permanente dans les instances régionales ou départementales, comme s'est attaqué à des sujets qui avaient été vus dans la loi, comme l'APA, comme la séquence éviter, réduire, compenser, comme un certain nombre d'inventaires régionaux du patrimoine, comme la mise en place de la séquence éviter, réduire, compenser, donc quantité de choses qui étaient prises de façon un peu répartie dans différents endroits, se sont trouvées réconcentrées, organisées, 15 conseils d'administration qui fonctionnaient, un directeur général compétent qui faisait marcher la boutique, donc en quatre ans, trois ans et demi, l'établissement public a donné des tas d'éléments positifs, c'est-à-dire engager le gouvernement à poursuivre pour continuer ses opérations de fusion, de rassemblement, pour faire en sorte qu'on crée aujourd'hui, à partir du 1er janvier de cette année, l'Office français de la biodiversité, qui prend le relais en améliorant le dispositif. Alors la mise en œuvre de la loi, c'est toujours ce que disent les élus, et j'en suis un, c'est qu'il y a beaucoup d'intentions, beaucoup de bonnes intentions, mais qu'il n'y a pas assez d'argent, parce que quand on met en place une loi de cette importance, aujourd'hui, l'OFB, c'est 2 700 agents, avant c'était 1 600, 1 500, 1 600, avant l'arrivée de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, effectivement, il faut de l'argent pour faire fonctionner ça, il faut de l'argent pour mettre en place les politiques publiques qui correspondent aux prétentions du gouvernement mises en œuvre par la loi, par le Parlement, et donc il y a indiscutablement, dans les critiques les plus fréquentes, c'est les critiques sur la difficulté financière. Deuxième critique, c'est qu'on a eu du mal à mettre en place les agences régionales, parce qu'il y a eu des résistances politiques, à part ça j'en vois pas beaucoup, un établissement public qui a 3 ans et demi, on peut pas dire qu'il est en vitesse de croisière, il est encore en période de, c'est comme si on disait qu'un enfant de 10 ans est déjà un adulte, il faut bien une dizaine d'années pour que l'établissement public ait pris sa vitesse de croisière, ait pris sa mesure, qu'il y ait une culture. Moi je trouve pour avoir participé au Conseil d'administration très régulièrement pendant ces 3 ans et demi, que l'ambiance était bonne, les débats étaient intéressants, importants, utiles, donc voilà, ça allait dans la bonne direction, c'est une loi qui est, encore une fois, si on avait un peu davantage de moyens pour mener les politiques publiques, mais ça c'est, tous les responsables de politiques publiques disent que s'ils avaient plus d'argent, ils feraient mieux, donc je ne fais pas d'exception à la règle. Sous-titrage Société Radio-Canada